– La tempête Eléanor a inondé la côte la semaine dernière. Les pluies ont provoqué le débordement de plusieurs cours d'eau. Le bilan de ces intempéries avec Frédéric Perret, capitaine remplaçant d'Ustice Nyon-Dôles. Bienvenue à vous. – Merci, bonjour. – Alors quel est le bilan de ces interventions ? – Le bilan c'est qu'effectivement, si nous avons été relativement épargnés le mercredi avec la première partie de la tempête, le jeudi on a été sollicité dès le milieu de matinée puisqu'au total, dans cette tempête, on a intervenu 35 fois dont deux débordements de rivières sur l'ensemble du Sdys Nyon-Dôles. – 35 interventions plus ou moins. Pourtant, vous avez quand même été surpris, même si vous m'expliquez tout à l'heure que vous avez été environ préparé à cette situation. Qu'est-ce qui était surprenant dans cette situation ? – Ce qui était surprenant, c'est la rapidité auxquelles les rivières sont rentrées en cru, respectivement au débordement. Nous avions déjà pris des mesures tôt le matin puisque nous avons des informations de météo suisse qui nous sont arrivées, comme quoi Saint-Sergue et Sainte-Croix étaient des endroits qui étaient avec des précipitations importantes. Nous avons dans un deuxième temps mis en surveillance les rivières dès le matin pour voir un peu la problématique auxquelles on devrait faire face. On a également fait une demande au canton pour avoir des barrages, ces boudins qu'on a vus qui ont été engagés sur l'Ars. Cette requête a été rapidement acceptée, ces barrages ont été mis à disposition du Sdys Nyon-Dôles. Et puis nous avons activé rapidement notre PC d'engagement à la caserne, PC qui permet de centraliser les demandes de secours puisque dans cette situation d'événement multiplique, la CTA va nous envoyer par mail ou par fax les interventions. C'est notre PC avec un officier de conduite qui va décider quel endroit on engage avec les moyens nécessaires, type véhicule ou matériel, et les effectifs. – Donc tout est coordonné, réglé à l'avance, si je puis dire. – Alors dans des situations à événements multiples, effectivement tout est coordonné, tout est centralisé à la caserne, ce qui nous permet également de répondre à d'autres demandes de secours qui seraient plus importantes, telles qu'un accident de circulation ou un événement au feu. – Et puis, vous avez dit 20 minutes pour arriver sur place, pendant ces 20 minutes, on imagine que du côté de l'As, les bénévoles du Paléo, ils étaient déjà les mains à la patte. – Est-ce que ça, ça vous aide ou ça vous pose souci que les gens y aillent d'eux-mêmes, qu'ils prennent l'initiative justement d'y aller ? – Je crois que toute action du citoyen dans un événement d'inondation n'est que bénéfique. Effectivement, dans la situation de l'As, il y a eu une intervention du personnel de Paléo qui était dans un premier temps efficace, mais au moment où la rivière a débordé, effectivement les sacs de protection que vous avez mis se sont levés puisqu'on s'est retrouvés au plus fort de la crue avec un mètre d'eau à la hauteur du bâtiment, ce qui ne nous a pas simplement posé de problème. – Donc comment on explique ces débordements de fortes pluies ? – Alors les débordements, c'est dû à plusieurs critères. Le premier critère, c'est les quantités d'eau qui sont tombées sur le Jura. Le deuxième problème, c'est la présence de neige. Le troisième problème qu'on avait, c'est la saturation des terrains agricoles, éventuellement aussi la saturation des canalisations d'eau claire. Et puis tous ces effets ont fait que l'eau, comme on est sur un bassin versant, se sont retrouvées rapidement dans nos rivières avec une montée rapide puisqu'on a vu sur des rélevés qu'on était vers 7h à 12 m3 secondes sur certaines rivières et on est monté à 30 m3 secondes aux environs de midi. – Ce qui vous a vous-même surpris, c'était un cas exceptionnel ? – C'était un cas exceptionnel, effectivement. Rarement on a pu voir en 20 minutes un débordement de rivière aussi important, que ce soit le Boiron ou l'Asse. Et puis du côté du SDIS glancerine, ils ont eu les mêmes problèmes avec la promotose. – On a expliqué les causes de ces débordements. Sur les réseaux sociaux, vous avez été nombreux à réagir en disant que justement, c'était peut-être les coupes d'arbres qui avaient eu une conséquence dans ces débordements. – Non, aucune conséquence sur les débordements. Premièrement, puisqu'il n'y a eu que des coupes d'arbres, il n'y a pas eu de déracinement ou d'enlèvement des souches. Et puis je pense que nous, à l'Asse, ce qui nous a été bénéfique, c'est que la rivière était propre. La crainte qu'on a abandonnée, c'est qu'on ait des branches et des troncs qui viennent se coincer sous les ponts et qui fassent déborder encore plus la rivière. – Donc ces coupes ont plutôt été bénéfiques ? – Elles ont été bénéfiques, elles n'ont aucune influence sur cet événement-là. – Les dégâts constatés ? – Alors les dégâts constatés, c'est que des dégâts matériels. De notre côté, on n'a pas eu d'évacuation à faire d'habitants, on n'a pas eu de blessés au niveau des dégâts. C'est vraiment des dégâts minimes, matériels, par rapport à l'ampleur de l'événement. – Personnellement, comment vous vivez ce genre d'intervention ? C'est des interventions plutôt faciles, qu'on aime bien ? – Alors ce n'est pas qu'on aime bien parce qu'on a quand même des citoyens qui sont en détresse. Par contre, effectivement, comme vous l'avez dit, vous avez vu des pompiers qui te sourient, effectivement qu'une fois que la période de stress est passée par rapport à l'intervention de base, et bien effectivement, on a aussi le sourire, la qualité du travail qui a été effectuée et puis effectivement, le mot se relâche un peu. – Frédéric Perret, merci d'avoir été avec nous et pour ces précisions. À bientôt. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci.